Le 3 mai, c'est ce que vous connaissez la liberté de la presse de l'Adena. Nous avons un peu à l'aise de la liberté de la presse de l'Adena. Nous avons un peu à l'aise de l'aise du département du Mbake et de la préfecture. Nous avons un peu à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'Adena. Nous avons une convention des jeunes reporters du Sénégal et 3CM, des cadres de concertation des correspondants de Mbake et de l'appel B, des associations des professionnels de la presse en ligne du Baol. Nous avons tous les deux qui ont des états de l'aise de l'aise de l'Adena. Nous avons fait un memorandum pour le préfet et un peu à l'aise de l'aise de l'aise de l'Adena. Nous avons vu que nous avons lu la presse de la presse de l'Adena au niveau national. Nous avons vu que les reporters sans frontières, nous avons pris la 47e place de la Sénégal. Nous avons pris la 49e place de la Sénégal. Nous avons pris la 49e place de la liberté de la presse. Nous avons vu que les manifestations ont été effectuées dans le mois de mars. Nous avons vu des organes de presse qui ont été saccagés. Mais au-delà de cela, nous avons fait des menaces de mort de proférer à l'endroit des journalistes. C'est ce qui a été laissé. Nous avons mis cela et nous avons pris le temps, le temps de le faire. Qu'il soit avec des électrons de ménager sur la radio, de la télé, de la presse écrite et de les Sealands. En ce moment, il a été beaucoup de bonheur. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Malgré cette prise de conscience, les journalistes et les techniciens ne sont pas libres. Ils subissent au quotidien des menaces de tierces personnes qui se réclament de familles religieuses ou talibés parce que se sentent offensés. Nous disons stop. Vous n'êtes pas sans savoir que les relations entre la presse et les forces de l'ordre ne sont pas les plus souvent lisses. Les souvenirs sont frais dans nos mémoires. En mars 2019, nos deux confrères d'Autobat TV ont subi l'attaque d'un agent de police. La suite, tout le monde le sait. Et nous ne voulons plus ce genre de situation. Monsieur le préfet, les jeunes reporters sortant d'école sont marginalisés. Leurs conditions de travail sont les plus précaires. La convention collective n'est toujours pas appliquée. Et la plupart de ces soldats de l'information ne bénéficient d'aucune couverture sanitaire, ni médicale, ni sociale. On ne parle là même pas de leur rêve légitime de pouvoir. De pouvoir, comme tous les travailleurs des autres secteurs disposés un jour, d'un logement décent, fruit de leur labeur, à leur retraite. Ils sont laissés à eux-mêmes. Ils sont laissés à eux-mêmes et nous ne l'avons pas considérés. Le fait que nous ne sommes pas considérés, c'est le plus important de notre édoléance. Presse en ligne, c'est fini. La considération, c'est qu'on doit leur donner à eux-mêmes. C'est ce qui s'appelle l'autorité qui vient de faire une manifestation. C'est ce qui s'appelle l'autorité qui vient de faire une manifestation. C'est ce qui s'appelle l'autorité qui vient de faire une manifestation. C'est ce qui s'appelle l'autorité qui vient de faire une manifestation. C'est ce qui s'appelle l'autorité. 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 Les policiers ne sont pas pu voir si c'est à tous. L'auteur était réunis. Les Baki a pris la porte de l'autorité. On a vu les gens qui ont été menacés et ils ont dit qu'ils ont été menacés. On a vu qu'un jour, il n'y a pas de 335 jours, mais il n'y a pas de savoir. Et il n'y a pas de savoir. Dans la zone où tu sais que le monde est en train de faire des choses, on a fait un peu de temps pour les gens qui ont été menacés. Nous allons à la presse, nous allons faire des entreprises. Comme nous allons aller dans l'entrepreneuriat, il y a des goûts pour faire des entreprises. C'est bien vrai que nous sommes professionnels, mais nous devons faire des financements. Nous allons aller à la presse et nous allons aller à l'emploi. Nous allons aller à l'emploi, à l'emploi, à l'emploi, à l'emploi. Nous allons aller voir leurs gens, et nous allons aller au travail. C'est l'essentiel, c'est un loup. Tout le monde va faire des rires. C'est ce qu'on a fait. Les qualifications sont très fortes. On a besoin d'un séminaire de renforcement et de capacité. Ce que vous voulez, c'est qu'on l'a dit. Le Préfet du département Bumbaké, il y a eu un mémorandum, il y a eu des filles et des filles. Il y a eu des filles et des filles. Il y a eu des filles. Les filles, les filles, les filles, les filles, ils ont eu des filles. Les filles, pour nous les faire un mémorandum, nous avons eu des filles. Mais il faut savoir que nous avons fait que la situation, nous n'avons pas de rajouter de l'un de ces filles. Il y a eu des filles. Comme les filles, les filles, les filles, les filles, Il y a un accident ou deux, mais il n'y a qu'un accident. Ce n'est pas grave. C'est ce que nous devons faire. Nous devons travailler sur leur métier. Mais également, nous devons travailler sur leur métier. Si nous devons travailler sur leur métier, nous devons travailler sur leur métier. Nous devons accompagner plus la formation. Mais également, nous devons accompagner plus l'art. Il y a des dérivés. Nous devons le dire. Il y a toujours une célébration de la presse. Il y a des dérivés. Il y a des dérivés. Nous devons travailler sur notre métier. Nous devons travailler sur notre métier. Je devons travailler sur notre métier. Il y a des dérivés. Il y a ce qui nous a offert. C'est-à-dire que nous devons travailler sur leur métier. Il y a du travail. Il y a desités.